Vous aviez créé un institut de formation, un institut de formation pour vos militants qui fait des cours en ligne sur différentes thématiques. Alors je suis allé écouter l'institut de formation sur l'enseignement supérieur et la recherche. Il était animé par M. Paul Vannier qui est en charge du programme éducation justement de la France Insoumise. Je vais vous lire mot pour mot ce qu'a dit M. Paul Vannier en formation sur l'enseignement supérieur à vos militants, à vos adhérents. Nous ne sommes pas favorables au tirage au sort par principe, mais le tirage au sort est égalitaire. Il est aveugle, il ne choisit pas celui ou celle sur qui il s'abat. Il a conduit à éliminer de très bons lycéens, parfois titulaires de mentions, qui ne trouvaient pas de place à l'université. Mais le tirage au sort aveugle pouvait éliminer des enfants issus des catégories les plus favorisées de notre pays, alors que la réforme du gouvernement les protège. Voilà la vérité que vous refusez d'assumer dans cet hémicycle. Vous êtes pour le tirage au sort parce qu'il exclut des étudiants de l'université. Vous êtes pour le tirage au sort parce qu'il emmène tout le monde dans l'échec alors que vous ne souhaitez pas la réussite collective. Et pire encore, avec ces propos, vous insinuez qu'il n'y a que les élèves favorisés qui réussissent aujourd'hui à l'école et à l'université. C'est un mépris pour les élèves des catégories modestes et des catégories populaires qui réussissent. Il y a des parcours magnifiques, il y a des parcours d'excellence de jeunes qui viennent de milieux populaires et qui réussissent à l'université, qui réussissent ensuite. Vous niez leur réussite, vous niez leur travail, c'est absolument lamentable. L'austérité pose un problème. Elle ne permet pas d'accueillir tous les élèves à l'université. Et jusqu'ici, rappelez-vous, jusqu'à l'année dernière, ce problème était réglé, si j'ose dire, je mets des guillemets, parce qu'il produisait beaucoup de dégâts, par le tirage au sort. Vous vous rappelez, c'est l'argument du gouvernement. Regardez, il y avait une situation très injuste, le tirage au sort. C'est vrai, on n'est pas favorable au tirage au sort. On n'est pas favorable à ce qui s'appelait la plateforme APB. Mais le tirage au sort, il était égalitaire. Il est aveugle, le tirage au sort. Il ne choisit pas, justement, celui sur qui ou celle sur qui il s'abat. Le tirage au sort, il conduisait, la presse en avait fait écho, à éliminer de très bons lycéens, des lycéens parfois titulaires de mention, qui ne trouvaient pas de place à l'université. Eh bien, la sélection permet, au fond, pour les enfants de l'oligarchie, pour les enfants des classes les plus favorisées, pour ceux qui viennent des baccalauréats généraux, pour ceux qui viennent du bac S. Et nous savons que la proportion d'enfants issus des catégories les plus favorisées dans ces filières est bien supérieure à celle qu'on trouve dans d'autres filières. Eh bien, la sélection permet de protéger ces bons élèves des effets du tirage au sort. Le tirage au sort aveugle pouvait éliminer les enfants issus des catégories les plus favorisées de notre pays. Eh bien, la sélection les protège. Et ce sont ceux qui sont considérés désormais comme des mauvais élèves qui vont être progressivement éliminés du système. La sélection, c'est vraiment la réponse qui permet à ce gouvernement de répondre à la fois aux nécessités de l'austérité, mais en même temps de protéger ses propres enfants. Ce sont demandés, ce sont exigés, des CV, des lettres de motivation. Par exemple, vous voulez vous inscrire en histoire à l'université Rennes 2, vous devez rédiger une lettre de motivation de 10 000 signes. Ça veut dire de trois pages. La lettre de motivation est un exercice extrêmement codifié. Elle est donc très discriminante sur le plan social. Car en réalité, ce n'est pas les élèves qui vont écrire leur lettre de motivation, ce sont leurs parents. Il y a ceux qui auront des parents capables de rédiger cette lettre parce qu'ils l'auront fait, parce qu'ils en connaîtront les codes, parce qu'ils maîtriseront l'orthographe, et les autres, dont la lettre de motivation apparaîtra immédiatement comme bien insuffisante comparée aux premières. Même chose relativement au CV. Oui, oui, j'ai 17 ans, je sors du bac, mais bien sûr, j'ai une longue expérience, j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger, des stages en entreprise, je sais parler trois langues, et puis j'ai un engagement associatif régulier depuis plusieurs années. Il y aura ces dossiers-là, et vous savez déjà qu'ils sont extrêmement minoritaires, et puis tous les autres. Ben oui, voilà, moi j'ai 17 ans, j'ai envie de faire plein de choses, mais je n'ai pas eu jusqu'ici la chance de pouvoir les faire. Eh bien, le CV va aussi trier parmi ceux-là. Donc vraiment, vous voyez comment, je le redis, les enfants issus des catégories, et tant mieux pour eux, c'est super, qu'ils aient accès déjà à des engagements artistiques, à des expériences multiples, comment eux seront favorisés par cette procédure, et comment les autres seront mis de côté. Il y a un vrai tri social, un vrai tri social que prépare de plusieurs façons l'introduction de ces contre-réformes. Je crois l'avoir dit en consacrant des moyens à l'université. Notre position, c'est ni APB, ni Parcoursup, des moyens pour ouvrir des places à l'université. Un plan d'urgence, c'est dans le livret Enseignement supérieur à recherche de la France insoumise, de 2 milliards d'euros tout de suite, maintenant, sur la première année, pour ouvrir ces places. Recruter 5 000 enseignants et personnels dans les 3 premières années. Et il va falloir rattraper un retard considérable. Je vous l'ai dit, 10 000 postes supprimés depuis 2010 dans l'enseignement supérieur. Il faut les créer. Il faut titulariser les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sont aujourd'hui, pour un grand nombre d'entre eux, des précaires. Il faut reprendre l'argent du crédit, impôt, recherche, 5 milliards d'euros par an, pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour l'université publique et la recherche publique. Voilà ce que nous ferions immédiatement pour répondre à ces besoins.